Le Président, nous allons reprendre l'audience à présent. Nous souhaitons redonner la parole au co-procureur Cambodgien de manière à lui permettre de poursuivre ses observations finales. Madame Chien-Lien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre mon propos. Les éléments de preuve. Le Président clearly establishes that the CPK attacked the civilian population on political, religious, and ethnic grounds, in corporatifs, worksites, and security offices throughout the Hong Kong, including S21 and Président. This attack was driven by political ideology. The CPK systematically engaged in political persecution by actively searching for, imprisoning and executing all those considered to be enemies or otherwise undesirable elements. This included former Khmer Republic soldiers and officials, as well as CPK cadres, combatants and workers who were purged for supposedly traitorous tendencies. The CPK also pursued a policy of ethnic discrimination against the Vietnamese attempting to purge the country of all those believed to support Vietnam. It can be reasonably inferred that the CPK also engaged in religious persecution. a également procédé à une persécution pour des motifs religieux. Le LSEK avait banni, je cite, toute activité religieuse non souhaitée, dont l'islam est la christianité. Mais dans les faits, il n'y avait pas de tolérance pour toute religion, including Buddhism. The accused stated during the course of the hearings, before the co-investigating judges, is that no one dared to practice religion openly during the regime, and that Pol Pot had, quote, abolished, unquote, religion, and was planning to demolish the stupa on top of Wat Phnom, to replace it with a communist statue. In order for the enumerated offenses to be considered crimes against humanity, under international criminal law, the perpetrator must have knowledge of the existence of the attack on the civilian population and must know that his or her acts are part of the attack. The evidence establishes beyond doubt that the accused knew the crimes committed at S21 were part of a widespread of systematic attack that took place throughout Cambodia. He testified that he knew that the crimes committed at S21 were a continuation and part of the crimes committed at other security centers throughout Cambodia. The accused was in regular communication with his superior in the CPK hierarchy and participated in meetings with the units of the DK government and military. These meetings and connections informed him about the conditions in the rest of Cambodia. Furthermore, the accused had an unprecedented and uniquely detailed knowledge of the situation across the entire country through his extensive reading of the prisoner's confession. The entire testimony confirms that he was fully aware of the contact of the attack on the civilian population. The accused also knew that his acts were part of their attack. He knew and has admitted in evidence before the draft chamber that S21 helped to facilitate the purchase by identifying alleged court enemies and, of course, on the basis of confessions extracted specifically for their purpose at S21. We now turn to the seven separate, but enumerated offenses within the legal category of crimes against humanity that have been clearly established by the evidence in this case. The imprisonment. Surviving prisoner records are incomplete. And we know that the names of certain detainees were never recorded. The figure of 12,273 detainees compiled from the documents is most likely a significant underestimate. There can be no doubt whatsoever that all deprivation of liberty at S21 was arbitrary. Prisoners were arrested because they were considered enemies. Such a putative offense was never described by any legal decree, law or statute. Prisoners at S21 could never challenge their imprisonment because there was never a functioning legal system in democracy. As commander of S21, the accused arbitrarily deprived prisoners of their liberty. The accused has accepted that he knew at the time there was no legal basis for their detention, nor any means by which prisoners at S21 could challenge their imprisonment. other inhumane acts. Before we turn to the more recognized crimes of violence that were committed at S21, the category of other inhumane acts, quote-unquote, is a residual category of crimes against humanity which criminalizes acts of similar gravity to those that are specifically enumerated. This category of crimes is especially appropriate to reflect the plethora of barbaric acts practiced at S21. Under the authority of the accused, or manner of serious bodily and mental harm was inflicted upon the prisoners. Both from all the acts of violence and intimidation, and also from the creation of conditions of detention, so traumatizing that they were most certainly inhumane. This harm was not accidental. It was deliberately calculated, too, and it, in fact, caused the maximum pain and distress. The inhumane acts committed at S21 are individually shocking, but taking together the liwa's truly astonished at the depth of depravity and cruelty. It was little wonder that some prisoners attempted suicide rather than continue to suffer such incessant, cumulative and extreme torment . We will briefly list several such instances as established by the evidence. The creation of inhumane conditions of detention, in particular through overcrowding and a lack of adequate food, sanitation, and medical treatment. The forcible, invasive, and collective restraint during detention. The arbitrary and unnecessary physical violence during and outside interrogation. The forcible blood extraction and anatomical experiments. The creation of a climate of fear at S21 by imposing a harsh system of discipline and by intimidating and threatening the prisoners. The psychological abuse by detaining prisoners in the same or adjacent cells as persons who were being tortured, who had been tortured, or who had died from torture, disease, or malnutrition, or a combination of all three. All such inhumane acts, whether viewed individually or cumulatively, are properly characterized as severe. These acts were committed by the accused as the secretary of the S21 and by his subordinates under his direct authority. He gave direct orders to his subordinates to intimidate, threaten, and to use violence. He was fully aware of the conditions in which the prisoners were being detained and interrogated. As secretary of S21, he had intentionally created and managed a system of ill-treatment. The evidence has shown that, whether specifically authorized or implicitly condoned or tolerated or tolerated, rather tolerated, these specific inhumane acts were indeed part of the horrors of S21. The evidence before the trial chamber established that the crime against humanity of enslavement was committed at S21. Enslavement is defined as the intentional exercise of powers of ownership over a person and describes only too well the conditions in which the prisoners at S21 lead. Every aspect of the lives of the prisoners of S21 was controlled. Prisoners were kept in cells and constantly guarded. They were strained with handcuffs and shackles. Discipline was extremely strict. Prisoners were not permitted to speak, make any noise, or move without permission. Prisoners lived in squalid and sanitary conditions. Bathroom consisted of prison guards hosing down in their cells while they remained shackled. The prisoners had to ask for permission to urinate or defecate, which they would do while chained in their cells. Drinking water was given at the discretion of the guards. The food was woefully inadequate. Such detention conditions go far beyond what is reasonable or necessary at a prison. The level of control over the prisoners deprived them entirely of their free will. Similarly, at Pressar, prisoners were forced to work in grueling conditions under the constant threat of execution. The prisoners planned to rise and farm to the land to fulfill the production quarter of S21, although they never benefited from their labor. Non-compliant with the work court are, by any prisoner led to severe physical punishment, even for women and the children. The prisoners were subjected to cruel treatment, and the lack of sufficient food and rest. The condition can truly be described as one of enslavement. The accused personally and through his subordinates intended to exercise such ownership and total control over the prisoners. He enforced the rules that deprived the prisoners of S21 of any freedom or control over their own lives. He was fully aware that detainees who were forced to work within the prison, especially at Pressar, worked simply to fulfill reduction quotas. Sexual violence. As discussed by the Civil Party Group 2 yesterday, the crime of rape also occurred at S21. Contrary to the Civil Party Group 2 submission, we discussed evidence of rape and our final submission and concluded that a rape occurred. Specifically, there is consistent and credible evidence elicited during the judicial investigation and at trial, the rape won and punished by the accused at S21. Accordingly, it is beyond a reasonable doubt that rape is a crime against humanity that the accused is criminally liable for under superior or command mode of responsibility. Torture, turning to one of the two most obvious crimes committed at S21. Torture as a crime against humanity requires proof of three elements. First, an act or omission must inflict severe pain or suffering, whether physical or mental. Second, the act or omission must be intentional. And third, the act or omission must have been carried out with a specific purpose, such as to obtain information or a confession, quote-unquote. To punish, intimidate or coerce the victim or a third person, or to discriminate on any ground against the victim or a third person. It is indisputable that torture so defined was practiced on deliberate and systematic basis at S21. Torture was a routine and part of the culture of S21. It was the principal tool compelling the prisoners to confess. As we will later elaborate when discussing these individual criminal responsibilities, the accused was central to all torture practices at S21. He taught methods of torture to his staff and how to best utilize torture techniques to efficiently extract, quote, reliable and, quote, confessions. He even personally mistreated prisoners himself, thereby contributing to the environment of impunity. Throughout the proceedings, the accused has gradually admitted that virtually all forms of torture described by the witnesses were practiced under his authority act. As S21. And the international law, prison commanders have a responsibility to protect prisoners from unlawful abuse and ensure that living conditions are human. There was clearly never any intention to treat S21 prisoners humanly. On the contrary, everything was calculated to contribute to their systematic abuse. The murder. Homicide intentionnel. The main crime of murder was the killing of the prisoners, those who were detained at the vicinity, including women, child, and men. We will never know exactly how many individual lives were destroyed. At least, 12,273 people are reported in the Stunt Prisoner List. Their deaths were meaningless statistics for the accused and the senior leaders of the CPK. their deaths were determined to ensure that their adequate confessions were extracted from those prisoners. One, this had been achieved, the execution followed. Systematic, deliberate, intentional, and without mercy. The evidence demonstrates that the accused and his subordinates clearly intended to kill the victims at S21, knowing that, as a matter of CPK policy, it was the accused's job to ensure that this policy was carried out and he formed this great crime task thoroughly and this commitment. The majority of deaths resulted from violent acts inflicted by S21 staff members under the accused's command. And with the specific intention to kill, the most of the prisoners were executed by being collapsed on night to death. The majority of prisoners were killed in the S21 compounds and were also usually clubbed to death. This trial chamber has heard evidence of how Westerners were set on fire with burning tires. Although it is not entirely clear whether they had been killed. In the case of the first time, the forceful extraction of blood surgery on living prisoners and at the pseudo-medical experiments, leading to death, par le feu, meditated, intentional, the inflicting of torture, often resulted in the death of the prisoner, particularly during an electrocution in interrogation. This fulfilled the definition of murder and the deliberate act intending to inflicted grivers bodily harm or serious injury. Similarly, the inhuman conditions, lack of control, and medical care caused the death of a large number of prisoners, which must also be seen as acts or omissions that deliberately intended to inflict such a level of harm or injury. The extermination of the death of a large number of prisoners, which is the effect of extermination. This requires proof of an act or omission resulting in the death of persons on a massive scale and intention to the part of the accused. The accused has accepted that the deaths were the result of a deliberate policy to kill all the prisoners, which he and his subordinates implemented. Les morts ont été le résultat d'une politique délibérée de tous les prisonniers qu'il avait mis en oeuvre ou que ses subordonnés avaient mis en oeuvre considérant le nombre total de personnes tuées et une telle destruction délibérée de vie humaine et doit de toute évidence décrire et tomber sous cette qualification d'extermination, persécution. Le crime contre l'humanité de persécution doit être établi par des éléments de preuves attestant que la persécution est un délit en soi décrit par une discrimination spécifique pour des motifs politiques, racial et religieux. Le crime contre la persécution, la persécution, la persécution, la persécution et la persécution et la moelle substantifique même de S21, la discrimination à l'encontre des prisonniers sous-tendait virtuellement chaque acte violent ou chaque omission évidente contre les prisonniers à travers leur période de détention. Tous les autres crimes dénoncés que nous avons décrits jusqu'à présent sont capables d'être considérés comme des actes de persécution et les coprocureurs invitent la Chambre de première instance à juger dans ce sens. Comme nous avons pu l'expliquer, l'écrasement des ennemis politiques et l'éradication des Vietnamiens de toute influence vietnamienne était l'essence de la ligne politique stricte du PCK, rigoureusement appliquée par l'accusé et par ses subordonnés à S21. Dans ces circonstances, on ne peut aucunement douter que l'accusé et ses subordonnés ont réalisé et se sont rendus coupables d'actes de persécution avec l'intention d'y discriminer pour des motifs politiques ou raciaux. Je voudrais maintenant vous expliquer comment ces faits vont prouver que les actions de l'accusé à S21 constituent des crimes de guerre. Le public peut se demander pourquoi est-il nécessaire de parler de ces crimes qui sont basés sur, de façon générale, les mêmes faits ? Est-ce qu'une condamnation sur la base d'un type de crime international comme le crime contre l'humanité n'est pas suffisant ? Ce sont des questions raisonnables auxquelles il faut répondre. D'abord, le droit l'exige et ces chambres, et notre bureau en particulier, doivent faire respecter la loi. Deuxièmement, il est important que la communauté cambodgienne et la communauté internationale voient que les violations graves des conventions de Genève sont punies pour que ces conventions puissent continuer à avoir un effet de dissuasion à l'avenir dans des conflits armés à travers le monde. Ces conventions ne doivent pas être considérées comme étant de simples mots sur une feuille de papier, mais bien des droits et des principes auxquels croient les nations civilisées et qu'elles s'efforcent de faire respecter, quels que soient les policiers qu'on place ou d'autres choses qu'ils arrangeraient. Troisièmement, les crimes de guerre, avec les autres accusations qui sont mentionnées dans l'acte d'accusation, reflètent bien l'accusé. Et l'absence de crimes de guerre, en particulier, la mort de civils vietnamiens innocents et de soldats, qui méritaient bien plus que ceux qu'ils n'ont reçus. Et cela reflète bien le comportement criminel de l'accusé. Lorsque nous parlons de ces crimes et que nous parlons de la situation après la deuxième guerre mondiale, la communauté internationale s'est réunie à Genève. Il y a établi un certain nombre de règles avec l'objectif de réduire ou qu'il n'y ait plus d'atrocités commises pendant la guerre contre les civilisées et les prisonniers de guerre. Et à la suite de ces conventions, on parle maintenant de crimes de guerre lorsqu'il s'agit de violations graves des conventions de Genève. Il est clair que cela a été mis en application dans le cadre de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais cela fait 50 ans que les conventions de Genève ont été signées. Et on en tient plus compte dans le cadre des violations que dans leur respect. Et comme cela a été le cas dans le conflit armé entre le Campuché démocratique et le Vietnam entre 1945 et 1979, les prisonniers de guerre vietnamiens détenus à S21, qu'ils soient militaires ou civils, avaient le droit d'un point de vue juridique à être traités de façon équitable et humaine. Cet accusé et les subordonnés qui agissaient sous son autorité ne leur ont pas accordé leur humanité, ne les ont pas traités de façon humaine. Et en ce faisant, ils ont violé de façon grave et systématique la Convention de Genève. L'article 6 de la loi sur les CETC autérise les CETC à juger les individus soupçonnés d'avoir commis ou ordonnés huit violations graves des conventions de Genève. Les éléments de preuve présentés devant la Chambre prouvent au-delà de tout doute raisonnable que cinq crimes sur huit ont été commis et ordonnés à S21, à savoir les détentions illégales de civils, la privation des droits à un procès équitable, le fait de porter gravement attenté à l'intérêt des physiques ou à la santé, la torture et les traitements inhumains. Et l'homicide. Et donc, tout ce qui vient d'être détruit est en effet pour que ces crimes soient constitutibles de violations graves et doivent s'affaire à certains critères relatifs à l'exercice de la compétence. Les crimes particuliers doivent avoir été commis dans le contexte d'un conflit armé international et y avoir été associés. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé. Les actes ont été commis contre une ou des personnes ou des bières protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949. Et l'auteur doit avoir une connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée. Je voudrais maintenant parler de cela. Pour ce qui est du conflit armé, la défense a fait valoir que l'accusation n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'un conflit armé existait pendant toute la période du comportement criminel de l'accusé. Plus précisément, la défense est d'avis que le conflit armé n'a pas commencé avant le 31 décembre 1977 lorsque les relations diplomatiques ont été coupées entre le Cambodge et le Vietnam. Mais les faits n'appuient pas cette position. Comme nous en parlerons dans la suite, il va au-delà de tout doute que les éléments de preuves présentés devant la Chambre ont prouvé qu'un conflit armé international existait entre le Cambodge et la République socialiste du Vietnam et que ce conflit a commencé en avril 1975 et a continué à différents niveaux d'intensité jusqu'en janvier 1979. Bien que S21 n'ait commencé à opérer et n'ait commencé son activité criminelle qu'après avril 1975, il est important que la Chambre de première instance détermine que le conflit armé a commencé début 1975 lorsqu'il s'agit pour la Chambre de déterminer la vérité sur les faits qui sont allégués dans l'acte d'accusation. Et voilà pourquoi l'accusation a la responsabilité de prouver. Et c'est ce que cette cour doit décider à la vue des éléments de preuves présentés. Si nous revoyons les faits, au vu des éléments de preuves présentés, nous faisons valoir l'existence d'un conflit armé international entre le Cambodge et la République socialiste du Vietnam et que cela a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. L'ordonnance de renvoi des cojus d'instruction disait qu'avec l'exception de quelques répits, il y a eu un conflit armé qui a augmenté dans son intensité et dans le nombre d'incidents violents commençant en avril 1975. Pendant le procès, le témoin expert Nayan Chanda a déclaré que les deux pays étaient en guerre s'il y avait une guerre avec le Vietnam en 1975. Nayan Chanda a répondu, si une guerre peut avoir lieu sans déclaration, alors le Cambodge et le Vietnam étaient en guerre dès 1975. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, un droit humanitaire international et une approche du bon sens voudraient qu'une déclaration de guerre n'ait pas exigé pour pouvoir prouver l'existence de conflit armé. Nayan Chanda a été fondé sur ses observations de la nature et de la portée des hostilités qui étaient menées par les deux parties. Nayan Chanda, bien que le témoignage de Nayan Chanda soit un élément critique est important du point de vue des éléments de preuve, ce n'est pas le seul élément de preuve présenté devant la Chambre pour pouvoir prouver au-delà de toute raisonnable l'existence d'un conflit armé entre 1975 et 1979 entre les deux pays. Les articles publiés dans la presse de l'époque, ainsi que les rapports politiques et militaires du conflit armé, et des analyses d'experts confièrent l'opinion de Chanda. Les détails sont décrits dans nos conclusions finales et une chronologie du conflit armé a été déposée avec 430 rapports et analyses détaillées dans le cadre de l'affaire. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par les experts et les nombreux documents d'époque présentés dans le cadre du procès font que nous pouvons douter de l'existence d'un conflit armé à partir de 1975, bien que les deux gouvernements, au début de cette époque, aient préféré considérer cette guerre comme étant une guerre secrète entre guillemets. L'intensité globale du conflit a augmenté avec l'État et les deux États se sont affrontés dans des incidents frontaliers armés, des escarmouches et des invasions caractérisées tout au long de la période caractérisée. Et ce, à partir d'avril 1975, le conflit armé à atteint son approche le moment de l'invasion massive du Cambodge par les forces viennamiens qui a entraîné la chute du régime du Cambodge démocratique. Pour pouvoir prouver qu'il y a eu une violation grave des conventions de Genève, il faut aussi montrer que l'accusé était au point de l'existence du conflit et que les crimes ont été commis en association avec. Et dans le contexte de ce conflit armé à cet égard, la défense a fait valoir que le conflit armé n'a pas commencé avant le 31 décembre 1977, mais que l'accusé ne savait pas qu'il y avait un conflit armé. Il n'en a eu connaissance qu'après cette date. Par conséquent, sur cette base, ils disent qu'on ne peut prouver le crime de violation grave avant cette date. Plus précisément, la défense fait valoir que, au vu du secret imposé par le PCK sur ces questions de conflit armé et dû au fait qu'il y ait eu peu de vies prisonniers vietnamiens à S21 avant la fin 1977, font qu'il n'y a pas eu de violation grave avant le 31 décembre 1977. Avec tout le respect, je pense que cet argument va totalement à l'encontre des éléments de preuve qui ont été présentés dans le cadre de ce procès. L'accusé était une des personnes les plus importantes, si ce n'est la personne la plus importante dans les bureaux chargés du renseignement et de la sécurité, comme le dira mon collègue par la suite. Il est clair qu'il savait ces choses-là et qu'il le savait de par son travail dans le renseignement. Par conséquent, l'accusé était une des personnes les mieux placées pour savoir ou pour être au courant de l'existence du conflit et savait quelles étaient les préoccupations du PCK sur cette question. Que le Cambodge et le Vietnam étaient prêts à aborder ce conflit armé en public n'a aucun impact sur le fait que l'accusé savait ou n'était pas au courant de l'existence d'un tel conflit. Pour ce qui est du fait qu'il y ait eu relativement peu de vietnamiens à S21, comme ils le disent, de 1975 à la fin de 1977, un survol des éléments de preuve même ne permet pas d'étudier cette position. Comme le savait l'accusé, il y avait des prisonniers vietnamiens à S21 et leur nombre importe peu qu'il ait eu connaissance du nombre exact de prisonniers car l'accusé corrige l'interprète s'était au courant de l'existence d'un conflit armé du fait de ces autres méthodes. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que l'accusé était tout à fait conscient de la situation s'agissant du conflit armé. Étant donné les prisonniers vietnamiens qui arrivaient, l'accusé avait des relations de travail étroite avec les chefs militaires nord du camp politique démocratique, le chef de l'état-major Son Sen, et participer à des réunions des unités militaires, des interventions des hauts dirigeants du PCK, des magazines du parti et les autres outils de la propagande du PCK faisaient constamment référence au Vietnam et au Vietnam comme étant l'ennemi du Campucho démocratique. Dans le cadre des faits non contestés, l'accusé a reconnu sa connaissance des sites où ont eu lieu au départ les premiers conflits à savoir l'île de Kotral, Foukog en avril et en mai 1975 et dans la province du sud-est du Mondolkiri ainsi que le long de la ligne en brevié. Au début de 1976, l'accusé a également accepté que le subordonné qu'il avait nommé Mam Naï au poste d'interrogateur pour les prisonniers vietnamiens et qu'il avait nommé l'accusé ne contestait pas qu'il avait nommé Mam Naï pour interroger les prisonniers vietnamiens, reprend l'interprète. Et il ne remet pas en question le fait non qu'il a enregistré l'arrestation d'individus indignés spécifiques comme venant et étant ressortissant du Vietnam. Et ces enregistrements ont eu lieu le 7 février 1976. Ceci est dû au fait qu'une telle documentation de ces vietnamiens arrivant au début de 1976 était documentée par l'accusé et ceux étaient attestés par sa propre écriture portée sur ces documents. Les soldats vietnamiens et les civils étaient interrogés et exécutés à S21 et de toute évidence, ceux-ci étaient protégés par les dispositions des conventions de Genève. Les listes de prisonniers qui ont survécu dévoilent qu'entre 150 et plusieurs centaines de membres de l'armée militaire vietnamienne ont été capturés près de la frontière avec le Campuchin démocratique pendant la période des hostilités. étaient emprisonnées à S21 et ont été emprisonnées à S21 et sont en entreprise à pouvoir du Campuchin démocratique et ces soldats vietnamiens étaient alors que ces soldats vietnamiens étaient protégés par la troisième disposition de la troisième convention de Genève de la même manière au moins 106 vietnamiens ont été emprisonnés à S21. Et ces prisonniers sont arrivés en plus grand nombre au fur et à mesure de l'escalade du conflit avec le Vietnam. et ces prisonniers ont été, chacun de ces prisonniers ont été exécutés. La connaissance du conflit armé est le seul niveau de prise de conscience que l'accusé doit avoir pour que cette exigence soit satisfaite. The evidence before the chamber establishes that the accused was aware of the protected status of the captured Vietnamese soldiers and civilians. The accused has admitted that he knew that the Vietnamese captives were soldiers in the Vietnamese army who had been captured on the battlefield or Vietnamese civilians who were captured on Vietnamese territory by the revolutionary army of Campuchin. The evidence shows that the accused had also read, analyzed and summarized the biographies and his activities of some of these Vietnamese prisoners. He was fully aware of all circumstances required to be charged with grave bridges of the grave of the Geneva Conventions. Finally, it is also clear that the enumerated offenses were committed at S21 in the context of and associated with the international armed conflict. Enfin, the Vietnamese soldiers and civilians were detained at S21 because of the conflict. Most of them had been captured during combat or the incursions into Vietnamese territory by the DK forces. The accused has accepted that Vietnamese prisoners were interrogated to obtain confessions showing that Vietnam invaded Cambodia in 10 or annexation. He also accepts that the confessions were broadcast and used for propaganda purposes related to the conflict. I will now turn to the five separate enumerated offenses clearly established by the evidence as grave bridges of the Geneva Conventions. The surviving prison elites recorded that between 150 and several hundred Vietnamese prisoners of war and at least 100 Vietnamese civilians were evicted of these offenses. An unlawful confinement of a civilianies, the legal elements of a civilian, the legal elements required to prove unlawful confinement of a civilian, identical to the elements of imprisonment as a crime against humanity. At least 100 Vietnamese civilians were unlawfully detained at S21 because of their nationality. Their detention was deliberate and the result of orders issued and carried out by the accused and his subordonnés. Deprivation of fair and regular trial. All the Vietnamese detainees at S21, whether civilians or military, were entitled to the legal guarantees of due process and a fair and regular trial. They received no such dispensation and were all executed without trial. As we have already discussed, there was no functioning legal system in existence throughout Cambodia during the decay period, nor was there any such system within S21. Then there was no effective process through which Vietnamese prisoners at S21 could have challenged their imprisonment or status as they were entitled under the Geneva Convention. as commanding officer of a prison camp. The accused was obliged and the international law to uphold the terms of the Geneva Convention for prisoners of an enemy power. He has admitted, however, that he knew at the time there was no judicial guarantees or due process of any of the prisoners at S21. For the proof of the gross violation of the fair trial rights of Vietnamese prisoners, came from the practice of the filming and radio broadcasting, their confessions for propaganda purposes. At any stage where they afforded the dignity and humanity, their protected status required. The purpose of the Vietnamese prisoners at S21. We are fully causing great suffering or serious injuries to body or health. At any stage where they afforded the dignity and humanity, as required the process of protection. The President, do you think we need to take longer than like 30 minutes? The President, since it is now an appropriate time to take the adjournment for lunch, the trial and the session will be resumed in the afternoon by 1.30 p.m. The security personnel are now instructed to take the accused to the waiting room and return to the courtroom by 1.30 p.m. and return to the courtroom by 1.30 p.m. La Graffière, Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501